Je suis venu ici au niveau de la mairie de Mère Montsacré-Coeur, Tahie. Quand on parle de la mairie de Mère Montsacré-Coeur, chers internautes, vous pensez à ce qui est le maire Barthélémy Diaz. Je pense qu'on peut actuellement faire des buzz par rapport à certaines interventions. Nous connaissons l'engagement politique. Mais également, nous connaissons ce qui est le compagnonnage avec le Khalifa Babakar Sale. Aujourd'hui, nous allons parler de lui. Je pense qu'il n'y a pas l'actualité. Mais également, nous sommes un peu en arrière dans le procès. Il y a quelques points relatifs peut-être à la gestion de la pandémie antérieurement. Aujourd'hui, il y a le maire de Mère Montsacré-Coeur, M. Barthélémy Diaz, Dakar Actu est là pour vous parler de notre internaute, comme nous l'avons fait. Je vous remercie. Je vous remercie à l'invitation. Je vous invite à suivre sur le site internet Dakar Actu. Et vous avez des questions que vous avez des questions sur le site internet ? Effectivement. Il y a des questions sur le site internet. Mais vous savez, nous avons des questions qui sont engagés en politique. pour combattre l'instauration d'une forte démocratie au sein de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses, nous sommes cassés par rapport à ce qu'il y a beaucoup de choses. que vous avez des questions sur le site internet. Nous avons vu l'activité dans le cadre de la pandémie. La COVID-19, depuis le 2 mars, nous sommes arrivés au Sénégal. Nous avons vu l'activité. Dans quel sens exactement ? C'est ce que nous avons vu. C'est le social. C'est la santé. C'est ce qu'il y a. Il y a des compétences transférées. Le Président Macky Sall, il y a des cas d'où. Il a dit qu'il y a des questions. Il 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 y a des questions sur le Conseil Municipal de la commune de Mermos. Toutes obédiences politiques confondues, nous avons trois sociétés. Il y a des questions. Il y a des questions. Nous avons remercié le gouvernement parce qu'ils ont dit qu'on compte que nous ont fait dans la commune de Mermos. et féliciter sous-préfet Al-Madi et Mme la commissaire de Djeppel et féliciter M. le Préfet Djedaka parce qu'il s'agit d'un petit diapos pour qu'à ce moment-là, particulièrement Ascanoui, qui n'auraient pas d'application pour qu'ils ne se trouvent pas. Donc, on s'agit d'un petit diapos pour qu'à ce moment-là, on s'agit d'un petit diapos pour qu'à ce moment-là, et c'est par des comportements responsables, patriotiques, citoyens qu'on peut accéder à ce moment-là. Dans ce moment-là, on a dit qu'il s'agit d'une responsabilité pour qu'à ce moment-là, il s'agit d'un petit diapos pour qu'à ce moment-là, il s'agit d'un petit diapos pour qu'à ce moment-là, pour qu'à ce moment-là, toutes les autorités, tous les jours, ils vont se battre à la pandémie et qu'ils vont s'y aller dans l'hôpitoye. Dieu leur a l'hôpital pour qu'ils soient en train de se faire. D'accord. Courage politique ou un bon télémias. Aujourd'hui, comment on dit Amarna ? Parce qu'on voit beaucoup de choses qui ont fait, nous le savons, et nous le savons. Aujourd'hui, qui sait tous les gens, qui a des témoins de l'histoire, comme nous l'avons dit, mais aujourd'hui, il y a des témoins de l'hôpital. Est-ce que tu peux faire une relation entre toi, peut-être, ce que tu as fait, et ce qu'elle mêle peut-être, dans la politique, où tu le regardes souvent ? Non, je pense que cette question, je pense que c'est au Sénégalais d'y répondre. Je l'ai dit, je l'ai dit, et je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'excuses politiques, ont eu un exemple dans la vie. de la politique, tout en fait, je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit le Sénégal, parce que le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le pays, les États-Unis, c'est le pays, je l'ai dit, il y a le pays, il y a le pays, il y a le pays, il y a le pays. Donc, je pense que les mois venus des Sénégalais seront jugés, l'histoire sera jugée, mais je peux dire, que je suis très fier d'être le fils de Jean-Paul Diaz. Ceci étant dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à gauche et qui sont venus à droite. Des fois, vous êtes venus à droite. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cercle politique. Ce n'est pas de cercle politique parce qu'il n'y a pas de cercle politique. Il n'y a pas de cercle politique, il n'y a pas un niveau de responsabilité où il décide. Donc, il y a aussi des conseillers de le faire. Il n'y a pas de cercle politique, il n'y a pas de cercle politique. Je reviens à ce que j'ai dit. Nous sommes venus au Sénégal et au Sénégal. Aujourd'hui, nous étions des cadeaux, même si parfois nous sommes frustrés par les Sénégalais. Nous avons dit qu'il n'y a pas de cercle politique, mais il n'y a pas de cercle politique. Nous savons qu'au Sénégal, personne n'a pas de cercle politique. Nous savons qu'au Sénégal, nous sommes venus au Sénégal. Il n'y a pas de cercle politique. Je le dis souvent, il n'y a pas de cercle politique. Justement, nous sommes venus à venir. Nous avons vu une dernière vidéo, une dizaine de minutes. Nous regardons beaucoup de décors de ce que vous dites. Il y a beaucoup d'accords de ce que vous dites. Ce qui est plus fort, c'est que nous avons dit qu'il y a des élections. Il y a peut-être une épreuve à la démarque, des démarches qui ont été en oppositions. Il est en train de vous montrer. Tu as fait ton attention à l'heure. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon à l'être. C'est bon à l'être. Il est en train de se dire que l'être. C'est bon à l'être. Il n'y a pas de dialogue, donc c'est peut-être à l'opposition de venir en masse et peut-être à parler de l'opposition en tant qu'opposition en tant qu'opposition. Mais ils ne sont pas à parler de l'opposition, mais on parle de politique, c'est pour eux. Aujourd'hui, on va parler de la Sénégal et les renouvelences au Sénégal pour obtenir des fichiers électoraux. C'est un fichier électoral, mais qui est en Sénégal ? En Sénégal, nous avons besoin d'autres fichiers pour auditer nos fichiers. Ensuite, quelques fichiers sont audités. Le président Macky Sall sait où il est. Le ministre de l'Intérieur sait où il est. Et où il est, le Sénégal a un peu de fichiers. Donc, un instant, il est en fait. Fichiers parrainages qu'on utilise pour liquider les candidats pour les fichiers de l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler. Parce que j'ai un petit peu parlé de dialogue politique. Dialogue. Dialogue avec qui a été en dialogue. Alors, on ne peut pas dialogue avec qui a été en dialogue. Et on sait que la Constitution a été ennuyeux. Elle aura des 5 ans et des 5 ans qui ont eu mandat. Maintenant, dans le 3ème mandat, tu peux le dire qu'il est en charge de l'autre ou qu'il est en charge de l'autre. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec le parti et la coalition. Il n'y a pas d'accord avec le parti. Il n'y a pas d'accord avec le parti. Je n'ai pas d'accord avec le mandat. Je n'ai pas d'accord avec les élections. En 2019, j'ai dit que le président Macky Sall n'a pas gagné l'élection pour faire des élections. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de deux élections. Il n'y a pas de deux élections. Je leur ai dit que je leur ai dit que pour les élections, il faut qu'il y ait au moins une élection pour se préparer. C'est ce que Macky Sall a fait. Il n'y a pas d'accord avec les élections locales. Il n'y a pas d'accord avec les élections. Il n'y a pas d'accord avec les élections. Mais organiser l'élection. Donc tu as raison pour que les élections sont en position faible. Je suis juste organiser l'élection. Pas parce que vous avez une certitude de gagner ou de gagner. Mais parce que vous avez une certitude de gagner. Je suis le chef de l'État par décret présidentiel. Donc, je ne peux pas prendre un décret. Je ne peux pas le plus prendre. Je ne peux pas prendre parce qu'on a fait un parrainage. Quand tu as un parrainage, tu as un parrainage. Tu as un livre, un lacrimogène, un tête. Est-ce que tu as un parrainage? Est-ce que tu as pris une prise de conscience par rapport à tout ce qui s'est passé? Non, non, non. Prise de conscience, c'est une autorité. Il faut avoir une prise de conscience. Autoriser, il n'y a pas de prise de conscience. Autoriser, par exemple, mon équilibre pour convaincre Paris. Parce que Paris, il faut convier, inviter. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Ok? Je suis sénégalais. Je n'ai pas le droit de dire que le Sénégal est dirigé par un sous-préfet ou un préfet. Au passage, je respecte tous les sous-préfets et les préfets. Mais, il faut que le président du Sénégal, il faut convoquer le président de la France. Ce n'est pas normal que le président de la France convoque le président du Sénégal. Ce n'est pas normal. Et je reviens à ce que j'ai dit. L'Ou Kheoutay, Côte d'Ivoire. L'Ou Kheoutay, Guinée. L'Ou Kheoutay, Mali. L'Ou Kheoutay, Sénégal. Paris ne peut pas dire qu'il n'est pas impliqué, il n'est pas informé. C'est faux. Paris est informé. Donc, instant vie, dans les derniers, peut-être. Et je reviens à ce que j'ai dit. Je le dis en français parce que ceux à qui je m'adresse se connaissent. Les Français ne sont pas nos ennemis. La France est notre partenaire. La France est notre allié. La France doit se comporter en tant que responsable. Parce qu'aujourd'hui, le comportement, pas de la France ou des Français, mais le comportement du gouvernement français en Afrique francophone, il est irresponsable. Et Macron, il est décevant. Je suis désolé de le dire. Parce que Macron, ça devait être une nouvelle génération. Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de voir. Je ne fais pas partie de cette génération d'Africains complexés. Je l'ai vu dans la vidéo où tu l'as interpellé bien. Tu l'as interpellé bien. Et Macron, peut-être que c'est moi pour moi, avant que tu l'as interpellé ou que tu l'as interpellé. Tu dois l'interpeller d'abord. Je ne l'ai interpellé parce qu'il n'a pas gagné l'élection. Ibeka au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu peux gagner l'élection, tu n'as pas gagné l'élection et tu te dégages. Tu n'as pas attendu l'élection. Tu n'as qu'à 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 l'élection. Qu'est-ce que tu n'as pas gagné? Tu prends les gens de la situation. T'as bloqué des parrainages, confisqué des cartes électeurs. Mais on a tous vu des enfants de rien du tout voter au nord du Mali. Bourrer les urnes, gagner l'élection. T'as l'élection de l'opposition du Mali Tu t'organises pour qu'on l'enlève. Les personnes qui ont dit que Ibeka a fait les réflexes. Donc, on est en France en miniature. Non, je ne dirais pas qu'on est en France en miniature. Je dis que le gouvernement français, honnêtement, doit comprendre qu'on est en 2020. Il doit faire preuve de responsabilité. Je reviens à ce que j'ai dit. Le gouvernement français ne reconnaît pas de coup d'État militaire. Il doit avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage de dire qu'il ne peut pas reconnaître de gouvernement issu de tripatrillage constitutionnel. Ça s'appelle de la responsabilité. Tout de même, M. Macron le doit à l'Afrique, au nom de tout ce qu'il a dit en Afrique. C'est le minimum. Il ne faut pas nous prendre pour les demeurer. Nous sommes à l'âge des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, nous le savons. Alors, le président de la République ne l'a pas compris. Non, le président de la République du Sénégal, une fois de plus, doit comprendre que ce n'est pas Paris qui va avoir le dernier mot. Et la preuve parmi le Mali. Paris n'aura pas le dernier mot. Paris peut tirer les ficelles. Paris peut être dans la diplomatie souterraine. Mais Paris n'aura pas le dernier mot. Parce qu'on n'est pas d'accord, ni disponible, ni disposé à ce que Paris est le dernier mot en Afrique aujourd'hui. Ce sera valable en Côte d'Ivoire. Ce sera valable en Guinée. C'est déjà valable au Mali. Et faites-moi confiance, ce sera valable au Sénégal. Mais est-ce que ce qui est valable concrètement aux Sénégalais, qu'ils agiraient à l'argent ? Tu sais, aujourd'hui, quand on parle de l'argent, on voit que les Sénégalais sont passifs. Peut-être qu'ils vont dire que le président va faire ça, est-ce qu'il va le faire, qu'il va l'accélérer, qu'il va l'accélérer, qu'il va aller à une étape casalique, etc. Est-ce que aujourd'hui, cette étape est répétitive, est-ce qu'il n'y a pas de confiance pour que le président puisse dire ce qu'il va faire, est-ce que les Sénégalais, qu'ils ont dit en 2012, n'ont pas encore une fois pour faire la même chose, éventuellement ? Je vais te dire, je suis un acteur majeur du 23 juin, pour ne pas dire que je suis un acteur clé du 23 juin. Le 23 juin, j'ai été dépassé par les événements. Quand je dis que le peuple sénégalais est un peuple de dignité et de fierté, je peux en témoigner parce que j'ai vu ce peuple en action. Quand je dis que le peuple sénégalais est un peuple de courage et de lutte, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Je pense que le 23 juin, c'est que Barthélémy a fait beaucoup de choses. Mon objectif, c'est que ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas aller vers le Sénégalais. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas si les Sénégalais, parce qu'une fois que les Sénégalais comprendront ce que j'explique là, mais ce n'est pas le dialogue politique qui va le régler. Et je répète ce que j'ai dit, Paris n'aura pas le dernier mot. Parce que 2024, nous ne pouvons pas organiser l'élection 2024. C'est parce que l'exploitation du pétrole et du gaz commence enfin en 2024. Le pétrole et le gaz n'appartiennent pas à un parti ou à une famille. Comme moi, moi, je suis le peuple sénégalais. Il faut organiser des élections. C'est essentiel. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Il y a une volonté manifeste. Ce qu'on parle de leur vie aujourd'hui, c'est de rendre l'élection locale. Donc, tout le monde a apprécié à un gouvernement d'Union Nationale. C'est vrai qu'on parle de l'élection de l'élection du Sénégal. Ils ont, soi-disant, un fichier. Mais M. Le Maire, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? L'opposition avec les gens qui ont été soutenus, peut-être qu'il paraît pour éviter un changement par rapport à ce qui s'est déjà passé depuis 2012. Est-ce que Thaï Diap n'est peut-être qu'il n'y a pas d'opposition à la légère ? Parce que Thaï, si nous regardons, peut-être qu'il y a un homme qui s'est passé. Bon, nous sommes beaucoup sceptiques, mais vous avez en quelque sorte les mêmes objectifs. Mais cher Ami, je n'ai jamais appelé le poste ministre. Je n'ai pas appelé le poste ministre. Je n'ai pas appelé le poste ministre. Nous sommes nous. Je n'ai même pas appelé. M. Kissal, si j'avais apprécié, je n'ai pas envie de aller au gouvernement. Mais il sait très bien que je n'allais guider. M. Kissal, si nous nous puissons parler de à Télémy Diaz, il ne le fera pas, parce qu'il sait que je ne viendrai pas. Pourquoi tu veux dire qu'on ne va pas s'y aller ? Non, je ne veux pas dire que les individualités ne m'interessent pas. Je me dirais aussi que nous soyons dans le dialogue poétique. Je n'ai pas appelé au gouvernement de l'Union Nationale. Je m'idi en accord. Maintenant, je ne vais pas rester dans la ville, je ne vais pas rester dans la ville. Moi, je vais aller au gouvernement de l'Union Nationale. Et je vais aller au gouvernement de l'Union Nationale. Parce que ce n'est pas ce qu'on parle. Et le peuple sénégalais n'est pas ce qu'il attend. Le peuple sénégalais n'est pas ce qu'il attend. Il faut leur donner une carte d'électeur. Il faut leur dire quand ils ont organisé l'élection. Et qu'on leur donne, qu'on leur donne. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est un peuple pacifique. Il faut leur donner une carte d'électeur. Nous voulons voter pour leur donner une carte d'électeur. Il ne faut pas organiser l'élection. Il faut juste organiser l'élection. On n'est pas, on va organiser l'élection locale. Il y a 554 hommes et les hommes. Ils ont fait un statut spécial. Le président est venu de l'élection. Il nomme le maire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, vous savez ce que c'est. Le président Makissal, c'est pour le peuple sénégalais. Le président Makissal n'est pas passionné pour organiser l'élection présidentielle 2024. C'est son objectif principal. Il n'est pas organisé. Mais pour ce que c'est, il faut que l'élection locale, nous reportons. Nous sommes en tant que temps. Parce que la preuve, c'est que le mandat est en train de faire. Le mandat est en train de faire. Il faut que le mandat député, il faut que le mandat député, il faut que le mandat député. Le législatif. Le législatif, c'est un peu. Mais si on le rendait, le législatif, il y a 2022. Il y a 2024. Mais le présidentiel, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a une incidence... Non, mais bien sûr, parce qu'entre-temps, vous parlez au livre du fichier. Prévision des listes, inscriptions, période de contentieux. Mais on est en train d'endormir le peuple sénégalais. Et j'ai décidé de vendre ça au peuple sénégalais. Si il n'y a pas. C'est ce qu'il y a des sénégalais. C'est ce qu'il y a. Parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est le peuple sénégalais qui va régler son problème. Ce n'est pas ce dialogue. Ce dialogue est la plus grosse escroquerie du mandat de Makissal. Ce n'est pas ce dialogue. Parce que... Personne de leur part ne peut pas dire ce qu'ils ont dit. Et qu'il n'y a pas de sonné qui sait ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, vous avez dit que les Japonais ont fait des gens qui ont fait des gens. Est-ce que les Japonais peuvent aller à la ville de Côte d'Ivoire ou à Mali? Non. Je vais vous dire. Parce que Mali, ils ne veulent pas faire des élections. Ils ne veulent pas faire des élections. Ils veulent organiser des élections. C'est moi. C'est moi. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Parce que nous allons nous organiser pour descendre dans la rue. Et exiger des élections. Parce que ce n'est pas une démocratie. Maintenant, Makissal, effectivement, il y a le même. Il y a le même. C'est un problème. Je vais vous dire, s'il vous plaît. C'est important. Parce qu'il ne faut pas que Makissal, le président Makissal, qu'il pense qu'on va le laisser faire. Il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal. Ou officiellement, il y aura des microphones pour le troisième mandat. Dans le Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de bonnes parties. Ou officiellement, il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Au Mali, il y a des gens qui disent qu'on va faire élection. Il y a un déjeuner pour l'élection. Ou il n'y a pas d'élection. Il n'y que de rien. Il n'y a pas d'élection pour les politiciens. parce que les politiques ils ont démissionné soit bachik au et j'en fais partie elle m'a qu'il salle de paix caisse bataille voilà me qu'elle est l'homme politique qui a posé un acte d'opposant bala mais des gars ou au statut de l'opposition ou ce mans sonko par exemple mais non mais ce n'est qu'on fasse l'eau ti lignan peut-être mon mois des matchs et à etc je ne lui concède mais tu vois ce qui se disent être les leaders de l'opposition et qui en réalité sont des leaders chamez l'uni di parce que le lien l'unions a montré la quatil yon de gouvernement de l'union nationale douai statut de chef de l'opposition ensuite y'a tout le même d'aujourd'hui son nom pas que vous mouliez l'e-rende n'est que tu es tu n'a dit de na diel nous t'ont l'outil n'y ari milliard qui a copain de le dire son nom de rodent de de combler ni sénégal Regardez les deux personnes qui ne peuvent pas s'éloignir, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ont pris 2 milliards pour qu'une personne soit là. C'est ce que je veux dire. 2 milliards, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Il n'y a pas de 150 millions. Il n'y a pas de sénégal. 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 Il n'y a pas d'accepter ces privilèges. Il n'y a pas d'accepter les privilèges. Idriss Sasek, je le réitère. c'est un leader pour qui j'ai beaucoup de respect Idriss Hessek n'est pas le problème du Sénégal le problème du Sénégal, moi le président Macky Sall qui refuse de respecter la constitution organiser des élections c'est un délit mais le peuple a tout compris les élections c'est pour quand il ne faut pas créer un dialogue politique pour penser que bon Khalifa Sall il est inéligible nous avons négocié Khalifa Sall, je l'ai dit tant que Macky Sall n'est pas le troisième mandat tu seras inéligible et actuellement Macky Sall n'est pas le troisième mandat donc ça ne sert à rien de discuter du cas de Khalifa Sall parce que l'éligibilité de Khalifa Sall ce n'est pas une question judiciaire elle est une question éminemment politique c'est le politique qui l'a rendu inéligible c'est au politique de le rendre éligible la preuve le procès n'était même pas totalement vidé on l'a disqualifié de l'élection présidentielle le pauvre ça s'appelle de la dictature mais dans le cas de Khalifa Sall Thaï vous êtes en train de mener ensemble votre combat mais est-ce que Thaï peut-être qu'il peut y avoir qui dit Barthélémy Diaz peut-être qu'il peut y aller parce qu'il peut y avoir peut-être l'engouement et le khadar il peut y avoir mais est-ce que tu es prêt pour sortir dans la situation de mutisme il peut y avoir il peut y avoir Khalifa Sall n'est pas dans une situation de mutisme la preuve dernière vidéo Khalifa Sall je pense que peut-être communication il peut y avoir interprété mais si nous regardons cette vidéo vous avez une certaine vidéo Khalifa Sall ce n'est pas qu'il dit en réalité il a seulement dit au Sénégalais que il a seulement dit que je m'apprête à revenir dans l'arène politique il a peut-être dit d'une façon assez mal comprise mais nous l'a dit ensuite bien sûr il y a un Sénégalais qui a été qui a été qui a été maintenant ça c'est étant dit je reviens à ce que j'ai dit Khalifa Sall avec Barthélémy Diaz ce n'est pas le même profil ce n'est pas le même style ce n'est pas la même culture politique ce n'est pas la même génération politique est-ce que ça a fait toutes les différences aujourd'hui peut-être qu'on peut amaler peut-être une initiative par exemple par exemple 100% de la réunie ou de la réunie tu as l'initiative non Khalifa Sall est mon leader et Khalifa Sall est mon candidat je ne comprends pas parce qu'on est Khalifa Sall qui est dans l'élection nous sommes des acteurs politiques nous sommes des acteurs politiques nous sommes des acteurs et nous sommes des acteurs qui est dans l'élection maintenant les gens qui pensent qu'il faut qu'on soit par force il faut qu'on soit par force il faut qu'on soit par force ensuite il faut qu'on soit par force je répète par force pour que Khalifa soit éligible mais qu'il ne soit pas éligible parce qu'il n'y a pas mais je reviens à ce que je dis Dieu m'a aimé Ibeka ce qui est en Sénégal c'est ce qui est en Malie mais il y a un autre qui est en hôpital ils ne sont pas 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 en Malie donc tu as dit l'avenir de ce pays sur le plan politique à court terme ne se fera pas sans Khalifa Ababa Karsal ce n'est pas possible et ça il faut qu'on soit ça ne peut pas prospérer il ne peut pas être parce que tout de même mais quand on a dit qu'il y a une république démocratie il faut qu'il y ait l'avenir et l'avenir il faut qu'il y ait des parrainages et il faut qu'il y ait des parrainages des parrainages d'accord on a vu un point juste toujours sur l'actualité on a vu ce que tu as tu as dit à la magistrature c'est à l'image du pays la corruption la malgouvernance le manque de sérieux c'est à l'image du pays il y a des autres il y a des autres c'est que peut-être les femmes sont les autres qui 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 sont les autres mais je ne sais pas ce que je dis mais je ne sais pas la prostitution mais la prostitution la prostitution c'est sous différentes formes parce que la prostitution Que tu vas servir Et rendre le droit Au nom du peuple Tu vois qu'il n'y a pas d'accord Tu penses qu'ils aient un califé Tu penses qu'ils aient un califé Je n'en ai pas une seule virgule Et je reviens à ce que j'ai dit Il y a des magistrats Qui sont indignes d'être des magistrats Ceux qui ont jugé califé Ils constituent une insulte A la magistrature sénégalaise Parce que dans cette magistrature Il y a des hommes de refus Mais ils se donnent même en spectacle Comment est-ce qu'un magistrat Peut condamner Khalifa Sale Sur la base de tout ce qu'on a vu Et entendu lors du procès de Khalifa Sale Khalifa Sale est victime Du plus grand complot politique De ce pays après Mamoudouja Seulement pour avoir nourri Une ambition de servir son pays Mais c'est du n'importe quoi Et Makissal considère que ça va continuer Mais ça ne va pas continuer Ça ne va pas continuer Je ne sais pas Ce qui s'est passé au Mali est honteux Moi je connais le président Ibeka J'ai connu Ibeka avec Ousmane Tanordien J'ai passé presque une semaine Avec Ibeka et Ousmane Tanordien A Denver au Colorado Lors de l'investiture de Barack Obama Ils étaient là-bas pour le compte De l'international socialiste J'étais avec eux pendant une semaine Je connais Ibeka C'est un homme d'état Un homme responsable Je ne sais pas Mais qui ne sait pas Mais qui ne sait pas Le trouver dans cette situation Aujourd'hui Mais c'est pénible Dans la vie Il faut savoir prendre du recul Avoir de la tenue et de la retenue Et Makissal Je pense que ce n'est pas trop tard C'est vrai Mais insistez Watt Troisième mandat C'est qu'il est balataire Parce qu'il sait que Si il veut faire comme Wattara Ou comme Kondé Il sait qu'il ne sait pas Il le sait Il le sait parce qu'il est à nous Qu'est-ce que vous avez dit ? Non il le sait Makissal Il nous connaît Il le sait Il peut-être Mais il sait L'on a fait 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 Il faut que Makissal Qu'il songe A ce que je dis Je ne le menace pas Parce que je connais ce pays-là Mais Makissal doit savoir D'abord qu'il est un père de famille Il ne faut pas qu'il aille trop loin Ça ne passera pas Maintenant là Comme il se dit Que si je l'ai fait Comme Alfa Kondé Ou que je l'ai fait Comme je l'ai fait Comme je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai dit 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 L'élection locale Vous avez dit Je l'ai dit N'oublie pas le présidentiel Parce que C'est le 3ème mandat Le mandat où Jouroumiyat Tu rends l'élection C'est un demi-mandat Ou un demi-mandat C'est un demi-mandat Je l'ai dit Je l'ai dit Est-ce que je suis candidat 3ème mandat Mais je l'ai dit C'est un demi-mandat C'est un demi-mandat Mais c'est un demi-mandat Est-ce que tu as fait C'est un demi-mandat Est-ce que tu as fait Tu as fait Méris Mais ce 2ème mandat Maquissal C'est un demi-mandat J'ai dit C'est un demi-mandat Et c'est illégal C'est illégal Ils me disent Je me démissionne Je vous suis d'accord Mais on sait On a des comptes Sur des bourses Sur des ordonnances Sur des... Sur des... Sur des... Toutes les méris Mais elles sont Je n'ai pas eu le décret, je n'ai pas eu le décret, donc Macky Sall a eu le décret d'organiser l'élection. Si elle a eu le décret, elle a eu le décret de manière légale aussi. Mais cette mairie, vous savez ce que je suis là. C'est qu'on s'appelle Khalifa Sall, changer le mode d'élection du maire de Dakar, supprimer la liste à la ville, rendre l'élection du maire plus difficile. Les gens n'ont pas voté en grande partie pour Barthéline Diaz ici. Les gens ont voté pour Khalifa Sall et c'est valable dans toutes les communes de Dakar. Quand je vois certains de mes collègues maires, ils ont voté, ils ont voté. Ils ont voté en élection. Parce qu'on se connaît à Dakar. C'était un combat, Macky Sall, Khalifa Sall et Khalifa Sall a gagné. Maintenant, Macky Sall, c'est que veut dire gagner Dakar ? Gagner Dakar, c'est gagner le Sénégal. Perdre Dakar, c'est perdre le Sénégal. Maintenant, il fausse les règles du jeu pendant le jeu. Il décide que maintenant, le match, il n'y a qu'un demi-temps, il ne fait qu'un demi-temps. Barthéline Diaz, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est parce que les techniciens ont fait ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, on est venu à l'avant-dernier point. L'ambition est le moteur de la vie, je confirme ce que j'ai dit. Mon candidat pour 2024, c'est, ça reste et ça demeure Khalifa Ababa Karsall. Parce que j'ai vu en lui des valeurs. L'ambition est le moteur de la vie. L'ambition est le moteur de la vie. Je suis dans un groupe, nous avons l'ambition de conserver la ville de Dakar. C'est notre fief politique. C'est notre base politique. C'est ce que je veux dire. Maquissal a fait un tapis spécial. C'est lui qui veut gagner la Coupe du monde et il ne veut pas jouer la Coupe. Il ne veut pas jouer la Coupe du monde. Il ne veut pas jouer la Coupe du monde. Il ne veut pas jouer la Coupe du monde et il ne veut pas jouer la Coupe du monde. La mairie de la ville de Dakar est aussi beaucoup à dire. Nous sommes dans un groupe de la ville de Dakar. On est là pour nous. On ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus si on sait plus qu'il n'aura pas cette mairie. « Quelle est-ce que tu sais faire la caffeine de la mairie de Dakar? » « Quelle est-ce que tu sais faire la gestion de la gestion de Daboutir? » Pour nous parler d'une question, il va y créer la routine de la mairie, ou vous ne pouvez changer ? Mais si on n'aura pas la mer de Dakar, c'est-à-dire que mon paix de Dakar. de dakar l'homme muniti avant à monnaie comme directeur général des impôts et domaine ensuite nous n'est qu'on ministre des finances mais comme le patron des gens qui s'amuse avec le foncier on peut pas confier la ville de dakar à un pierre de foncier et le problème à dakar thème oui souf quant à à doula et d'où ça je sais que l'offre monde n'aimé petit point de l'écho pour vous amener un peu banan d'où ni way c'est d'un aïssa et votre réelle moi je suis n'y a car tu es moi y a car d'où n'a pas de faux copier de mon mort derrière ça mme n'y ont qu'un collègue d'un collègue au bac à bachim bas qu'ils disent n'entrawaïe abdoulaye djoussa il mérite notre respect il mérite leurs considérations parce qu'il a tout de même montrer ses preuves au service du peuple ont été dacar d'affa amborant beaucoup coucou coumouner coumouna khali c'est khalifa salle maintenant vous lui avez retiré la ville de dakar mais sa famille politique est encore là et on bouge pas vous organiser les élections quand c'est quand et c'est où et c'est la question principal question c'est quand c'est où c'est comment d'accord n'y dérâle juste petit point moudjubi barthélémy jazz gisne n'y bi n'a mai fuki attaq nient qui n'est que au niveau des états unis n'a dundou fa ham fa dernièrement n'y ou guisfe aïti au yu bari relative peut-être au bien-être des noirs hamdani maltraité foffu et cetera l'idiotone khéo avec george floyd et cetera taï bon sentiment ga am gana biai gelo l'eau miam d'une foffu l'amérique est un pays raciste mais les noirs se sont toujours battus continuant à se battre tout à l'amérique d'une sopéko parce que mini tion ou sopéko la preuve états unis d'une fois am chef d'état majeur général des armées mounais dit koumou poste ou poste sur le gouvernement bi moi et secrétaire of state moi et ministre des affaires étrangères dit koumou toknefe il est états-unis président topne qui maisons blanches moui n'y koumou donc amène n'y a car que l'amérique va changer maintenant l'amérique s'est construit sur la violence parce que la femme foudou babi baye kouwone n'y ouvre vous sif souci donc violence culture violence bon amérique beli par exemple états-unis mais l'eau fait l'église comprendre moi constitution amérique qui est de google que d'où amérique boune n'est qu'un droit et organe pour m'en a sa propre telle ou à l'académie de génétique constitution et parce que états-unis qu'en doulal constitution d'un moyen wordi la preuve états-unis n'y fallait président d'un accord de gagner votre populaire d'un accord d'où au paï hop monté yaya y a fallu dans le président parce que d'un accord de constitution ce sont des impairs d'une amérique peut-être bon je sais pas si les générations futurs vont le corriger mais ça fait partie aussi du charme de l'amérique ceci étant dit cette amérique raciste a donné aussi naissance à ce qu'on appelle nous le rêve américain tu rêves américain beaucoup chacun a une place pour se forger il faut il faut y croire le peuple noir américain est un peu est un peu qui a beaucoup de mérite d'accord malheureusement c'est un peuple qui qui a une histoire de tragédie une histoire de traumatisme une histoire de violence mais c'est un peuple qui a beaucoup de mérite d'accord vous aussi vous avez beaucoup de mérite et nous le reconnaissons je l'ai déjà fait juste ce dernier mot ta gâteau bingaye ta gâteau mais même boudou ta gâteau comme n'est qu'on a dit nous allons lancer ou aller en même temps ce message à l'endroit du peuple sénégalais comme d'amener dans une dynamique vraiment de dénonciation nous baie l'a adressé ce message au peuple mais d'il en dit géromac lundi santa chez l'invitation oui d'y commencer d'abord d'interpeller monsieur le président makisal dit qu'on n'y en vraiment n'en n'en hollat du co sénégalais mais n'en hollat du co sénégalais d'affaires ne l'indennu ne baie il mou n'est qu'à amour sans ça ça ne passera pas et il ne va pas à l'ac� de manser dans le père de favalle ulc sal生 le sénégalais mér抱 migrants nous nous disons n 79 je n'ai quelques le sénégal est une démocratie doit le rester à ce titre il s'agit pas de de brûler ce pays il s'agit deゴMetsau mobiliser et de faire comprendre aux politiques qui sont une minorité, qui n'ont pas le droit de s'amuser avec l'avenir de ce pays. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, nous vous remercions encore une fois notre internaute, qui nous suivraient comme d'habitude, qui nous connaissait à travers son engagement et ce que vous avez aussi fait, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Nous vous remercions encore une fois à chaque fois pour sa disponibilité, autant pour moi, de remercier aussi notre internaute, de remercier également, qui a dit, je vous remercie aussi d'entretien, vraiment, de remercier les techniciens, celle d'Emba Moussafa, de remercier d'eux 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 d'entretien.